Cette dynamique est incroyable. En vrai, en vrai, qui voudrait voir un manga ou un animé à propos de Yuga et de la petite ? Et que lui, ce soit son Pygmalion et ce soit son manager, et que lui, il fasse des deals mais ultra dégueulasses. Il menace des politiques, il assassine des fans qui la regardent d'un petit peu trop près. Il la fait passer à la télé, il kidnappe des enfants de sénateurs pour faire en sorte qu'elle soit sur le top 50 tout le temps. Il fait des disques. Mais elle, elle n'y pige rien, elle prend juste le micro, elle chante et elle trouve que son manager, c'est vraiment une crème. Et tu as les bulles qui s'entrecroisent avec le fait que Yuga est tellement gentil, il prend tout le temps soin de moi. Je devrais peut-être faire quelque chose pour lui dire... Tu es parfaite comme tu es ! Mon œuvre, tu brilles ! Et tu sais, qu'il ne la considère même pas comme un être humain, si tu veux. C'est assez... Et quand l'autre, elle demande des vacances, tu sais... Je pourrais peut-être avoir une journée de repos ? Non ! Tu ne dois pas à une œuvre, elle doit être parfaite ! Il est tellement gentil, il me pousse à me dépasser. Et après, tu as Yuga qui réfléchit. Peut-être que de l'envoyer dans ce spa spécialisé pourrait faire ressortir encore plus l'état de sa beauté. Je demanderais à ce qu'ils utilisent cette huile. Et il ne l'envoie pas en vacances, il l'envoie juste pour qu'elle se fasse. C'est pour ça. En mode full Voldemort, si tu veux. Ah, putain. Ah, la vache. Au début, tu sais, t'es drôle, mais plus tu racontes, plus c'est dramatique. Je trouve ça hilarant, moi, le quiproquo constant. Le quiproquo constant me fait rire. Du coup, c'est marrant parce que tu as la fille qui pense que le manager est en train de développer des sentiments pour elle. Et elle-même, elle doute. Elle est peut-être amoureuse du manager. Il est tellement bizarre, mais il est tellement attentionnel. Elle est déconcentrée, ces temps-ci. C'est inacceptable. Il me rejette, c'est parce qu'il est en conflit avec ses propres sentiments. Est-ce qu'il la prostitue comme une chanteuse de j-pop ? Non, parce que ça ferait baisser ses performances. Ça ferait baisser ses performances si elle était déconcentrée, tu sais. Le mec, il joue à la poupée tous les jours, quoi. Éteint. C'est vrai qu'on est assez intime, je me suis déjà changé devant lui. Et l'autre, tu sais, elle hésite, tu sais, parce que pour elle, c'est sexuel. Et l'autre, en face, il s'en fout. Il a un, dépêche-toi ! Enfile ce costume ! Il brille ! C'est le mec, il joue à la poupée, il s'en bat les couilles de la barbie à poil, en fait. Le gars, il est asexuel de ouf, il s'en... C'est un cop-là de l'art. C'est un autiste de l'art, mais en mode... Comment s'appelle cette meuf espagnole avec les gros sourcils ? J'oublie toujours son nom. Mais voilà, quoi. En mode, je me bats les couilles du reste de l'univers, je me bats les couilles de la valeur que vous mettez dessus. Je fais mon affre, Frida Kahlo. Le mec est auto-sexuel. Si, genre, sur une affiche, c'est sur une affiche de convention où elle va faire des dédicaces, il y a son visage en grand, et tout en bas à droite, il y a sa tête, avec son manager. Lui, il arrache l'affiche comme ça. Comment oses-t-il ? S'ils mettent la signature de l'œuvre, ça enlève de sa nature ! Il a des problèmes d'estime de lui. Peut-être que je devrais lui dire qu'il est beau, et lui remonter le moral. Encore, pas du tout. Le matin même, il a tué deux personnes, tu vois. Ouah, ces faux ongles sont d'une qualité incroyable. Où est-ce que tu les trouves, manager ? Ne te fais pas pour ces broutilles. Concentre-toi sur tes pas. Tes mouvements doivent être parfaits ! D'accord. Puis tu sais, elle fait les mouvements, vous, vous, la petite valse, tu sais, le petit tour sur elle-même. Et lui, il est dans son siège, et t'es un petit rayon de soleil sur son visage. Oh, ce que je... As expected of Marine-san. Elle comprend instantanément tous les mouvements que je lui donne. La poupée est parfaite. Quel magnifique ! Quel magnifique ! Où tu... Le mec, il est en mode isoka, si tu veux. Il la déshumanise de ouf. C'est full pour cent horrible, si tu veux. Ah, putain. La faire grandir pour mieux la briser. Et quand elle devient trop vieille et qu'elle termine sa carrière, lui, il commence à la rejeter, à la repousser, tu sais, de manière forte. Et elle-même, elle dit, c'est parce qu'il s'en fait pour ma santé, c'est vrai que je commence à tousser un peu, je suis un peu fatigué, je suis peut-être trop vieille pour faire la scène. Et puis, j'ai rencontré un gentil garçon. Enfin, j'ai rencontré un gentil garçon. Peut-être que c'est la méthode de Manager Sam de me faire sortir du monde de la K-pop pour que je puisse vivre ma vie avec l'homme que j'aime. Merci, Manager Sam. Je ne vous oublierai jamais. Hors de ma vie ! Et tu sais, lui, il pleure. Et elle-elle pense qu'il pleure parce qu'il est triste et qu'il est tsundéré et qu'il n'ose pas le montrer. Mais lui, il chiale parce que... Parce que... Toutes les œuvres sont éphémères. Mais j'atteindrai la beauté universelle. La beauté éternelle. Et ça finit en happy ending somehow. Et moi, je pense que l'happy ending, c'est qu'il découvre le monde de la VR, en fait. Il découvre le monde de la VR et dans le monde de la VR, il fait un programme. Il fait une Hatsune Miku à lui, tu vois. Et il lui sera... Elle sera éternelle ! Il devient coder ! Il est heureux ! Ah, putain ! Ah, la vache ! Ah, pfff ! Et tu sais, t'as l'after, tu sais, où elle, elle a 30 ans et t'as sa gamine qui dit « Regarde cette chanteuse célèbre ! C'est la chanteuse virtuelle ! Pourquoi elle a ton visage, maman ? » Oh, pour rien. C'est un ami. « Mais ça ne te dérange pas ! Il devrait te donner des droits ou il devrait te filer des royalties et tout. » Non, non, honnêtement, c'est comme ça qu'il gère sa vie et je suis contente de pouvoir rester un petit peu avec lui. C'est mon ami. Oui ! Miku-chan est parfaite ! Elle vivra pour l'éternité ! Il monte une entreprise d'agence spatiale juste pour l'envoyer sur toutes les planètes, tu vois. Et ça finit sur le dernier écran du manga. C'est la surface de Mars avec un petit robot qui s'arrête comme ça. T'as un petit rétroprojecteur 3D qui fait apparaître Hatsune Miku qui danse sur Mars et comme elle est alimentée solaire... Ha 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 ! Utsushi ! Maintenant, je peux enfin regarder les étoiles et je sais qu'au moins une d'entre elles est belle. Il se laisse mourir ! Ha 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 ! Parce qu'il a une chanteuse pop sur Mars. Ha 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 ! Et t'sais, tu commences le manga avec les étoiles, je déteste la nuit. Les étoiles sont l'aide des lumières inutiles, brutes, mal orientées. Les seules lumières qui sont pures sont celles des projecteurs sur l'art. Ha 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 ! Et t'sais, il y a son manager rival. Sauf que lui, il a un groupe de K-pop mais c'est des petits garçons. Ha ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ça serait hilarant. Moi, je le fais en 15 chapitres. Tu vois, je le fais pas très long, le manga. Mais, mais... Tant qu'à faire, autant la refléter directement sur la lune. Oh mon dieu, Emilia. En infinie Tsukuyumi, t'as Hatsune Miku qui danse, quoi. Et lui, il meurt dessus à 98 ans. Ha 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 ! Ha 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 ! Et t'sais, il est sur son lit de mort et il voit Hatsune Miku qui danse sur la lune et du coup, t'as Marine-chan qui a 64 ans qui vient le voir, tu vois. Et qui fait Yuga, Yuga, Producteur-chan, tu te souviens ? C'est moi. Et l'autre fait Qui êtes-vous ? Je ne vous reconnais pas. Poussez-vous. Vous m'empêchez de me voir. Ha ha ! Et l'autre, tu sais, elle va pleurer un petit peu en mode Je vous avais dit qu'il n'avait plus toute sa tête, madame. Il a des pertes de mémoire et je vous avais prévenu qu'il ne pouvait pas vous reconnaître. Vous me l'aviez dit mais c'est toujours dur à entendre. Et garde-toi. Tu me bloques la vue. Et il sait pertinemment qui c'est. C'est juste que il la regarde comme une capote usagée si tu veux. Il ne s'en bat les couilles. It's as if he was looking at walking garbage. Ha 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 ha. Ha ha, écarte-toi, créature. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh, putain. Oh, ouais. Avouez. Avouez, ce serait fantastique. Ah, c'est les meilleurs mangas, ça. Ok. T'esNext. C'est pas juste. Sous-titrage FR ?